Je t'apporte ton déjeuner C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture Non, non, non Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale Oui, ça vient de dehors, Salomé repeint sa cabane Ah, je comprends Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi nous t'avons confisqué tous tes jouets ? Oui, maman Tu promets de ne pas recommencer ? Oui, maman Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition, tu as la permission d'aller jouer dehors J'espère que ça t'aura servi de leçon Youpi ! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre, ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre Ouf ! Je suis libre ! Oh là là, un extraterrestre au secours, je meurs de peur Perk, il a vraiment une sale tête Et tu sais quoi ? On dirait une crotte de nez géante Et tu te crois drôle ? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles ? Euh, dois-je te rappeler qu'aujourd'hui je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre ? Et moi aussi ! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance ? Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Emile ? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs J'ai quelques idées mais personne ne doit savoir ce que je mijote sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis Et dire qu'Emile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile ! Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale La planétaire est envahie par des extraterrestres Catastrophe ! J'ai peur ! Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux, non, ne faites pas ça ! Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison Papa ! Emile ! Ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça ! Si ! Grâce à nous, la maison est sauvée ! Ouais ! Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi Au secours, un extraterrestre me poursuit ! Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père Pour leur couvrir de peinture bleue, c'était hilarant ! Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Emile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir Ça y est, j'ai eu ma vengeance ! Oh ! Lucas, bisous ! Oh, bisous ! Qui est là ? C'est moi, ouvre la porte ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose, t'as fait peur ? Non, j'ai peur de rien ni de personne, c'est juste... Je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi, il n'y a pas de règle Si tu te couches, moi aussi Eh ! T'as un arroseur de jardin ? Oui Et un tuyau d'arrosage ? Oui, mais... Les chiens ? Oui, les chiens Tant pis, on n'a qu'à se coucher Oh ! Il n'arrête jamais de chanter ! Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein ? Zut ! J'ai envie d'aller aux toilettes ! Courage, tu vas y arriver J'ai envie d'aller aux toilettes ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est tout ! Oh ! Oh ! Accroche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit Une heure du matin ? Oh ! Lucas améliore ! Oh ! Je suis vraiment désolé, chère madame Non ! C'est moi, papa ! Lucas ! S'il te plaît, viens me chercher ! Vite ! Quatrième jour ! Toujours en tête, Emile Docile La victoire finale semble à portée de main grâce à une quatrième étoile Malheureusement, Lucas n'a aucune étoile S'il veut vraiment avoir une chance d'aller déjeuner au Roi Burger Seule une action spectaculaire pourrait lui rapporter un maximum d'étoiles N'oublie pas que Frédéric Loustic vient jouer avec toi tout à l'heure Oh non ! Ça tombe mal ! Il n'arrête pas de renouer dans tous les sens ! Il va mettre ma chambre en désordre Ce n'est pas grave, chérie J'ai quatre étoiles Oh ! Je suis content, je vais manger de la soupe aux choux Eh ! Ouais ! Eh ! Attends-moi ! Et sens-moi ça ! Non, ça va ! Écoute, si on allait jouer dehors ? Ha ha ! Oh ! Mais il pleut averse ! Et si on jouait à ça ? Non ! Euh... On peut aussi s'asseoir et parler Euh... Lucas ! J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas Ta chambre n'est pas comme d'habitude Je sais ! Elle est bien rangée Eh bien justement, ça sert à quoi ? Je ne vois pas l'intérêt Maman m'a dit que si je rangeais ma chambre pendant une semaine, je pourrais aller au Roi Burger Au Roi Burger ? Tu as raison, ça vaut le coup Sauf si cette espèce de nain en couche-culotte qui est mon frère reçoit plus d'étoiles que moi Et jusqu'à maintenant, il a combien d'étoiles ? Quatre ! Et toi ? Aucune ! Si tu veux aller au Roi Burger, il faut que tu trouves un moyen efficace de gagner beaucoup d'étoiles le plus rapidement possible Mais quoi ? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée ! Je suis un vrai pro, tu peux me croire ! Salut Fred ! Et merci ! Salut ! Et bonne chance ! Waouh ! Alors là, je dois reconnaître que c'est vraiment, vraiment impeccable ! Merci maman ! Mais la chambre d'Émile aussi est très bien rangée ! Mais c'est quoi ce truc ? Tu sais, j'ai conscience que tu as fait un très gros effort et tu mérites que je te donne une étoile De toute façon, c'est Émile qui va gagner puisqu'il en a déjà quatre Tu gagneras la prochaine fois ! Maman ! Oui, Émile, j'arrive ! Mais Émile ! Maman ! Ce n'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ça y est, j'ai battu mon petit frère ! Surprise ! Surprise ! Regardons maintenant le score de nos deux candidats ! Malheureusement, Émile Docile a fait une énorme gaffe ! En conséquence de fois, il perd toutes ses étoiles ! Ouais ! Le roi burger ! Alors t'es content de manger des chips ? Mais... Mais je comprends rien, moi ! Pourquoi ce n'est plus le roi burger ? Eh bien, tout simplement parce que le restaurant a été racheté ! Mais... Mais... Le nouveau propriétaire est le végétarien Virtuose ! Chouette ! Oh, vraiment, j'adore la crème glacée au brocoli ! Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, Quignon ! Mais je ne suis pas le genre à avoir une chambre nickel ! Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au roi burger ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ça vaut une étoile, pas vrai ? Bravo, Emile ! C'est magnifique ! Je crois que tu vas avoir une deuxième étoile ! Eh bien, dis-moi ! Ta chambre a vraiment l'air impeccable ! J'ai gagné ! Mais quelle odeur infernale ! Voyons voir ! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Ben... Je la gardais au cas où ! Voici les résultats de la deuxième journée ! Le candidat Lucas a toujours zéro étoile ! Mais le candidat Emile Docile a gagné sa deuxième étoile ! Waouh ! Oh ! Je peux savoir ce que tu fais ! J'ai lavé les rideaux de ma chambre ! Ils en avaient besoin ! Ben dis-donc, je suis drôlement impressionnée ! Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre ? Qu'est-ce que tu fais là, Limace ? Tu n'as pas le droit d'entrer ici ! Mais je suis juste venue chercher l'aspirateur ! C'est vraiment trop injuste ! Troisième jour ! Emile augmente son score avec une troisième étoile ! Et Lucas en est toujours au même point avec zéro étoile ! Moi, je dis que mon petit frère... ...va manger chez Roi Burger ! Ouais ! Tu crois ça, mais tu te trompes ! Cette poule mouillée a peur ! Pour être vraiment sûre de gagner, j'ai imaginé un plan ! Les dessins préférés d'Emile sont accrochés de l'autre côté du mur ! Emile, tu es un petit garçon absolument parfait ! Maintenant ! Je vais te faire un petit garçon ! Je vais te donner un petit garçon ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es mon petit frère Émile, Émile docile, la poule mouillée Et franchement, à ta place, j'aurais honte Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre Tu dis n'importe quoi ! Tiens, tiens, mais qui va là ? Salomé Malunet ? Miroir ! Oh, mon beau miroir ! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal ? Voleur de livres, voleur de livres, ton sort est le suivant Voleur de livres, voleur de livres, lire, je te le défends Luka Nakata est son surnom Et c'est un véritable petit frépon Tu ne pourras plus jamais lire ! Tu ne pourras plus jamais lire ! Lire ! Non ! Hé, Luka ! Luka ! Non ! Hé, oh, Luka, réveille-toi ! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là Tu n'as pas oublié, demain, c'est le dernier jour du concours Oh ! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours ? Maman ! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture ! Voilà comment ! Vastache, c'est dans la poche Couche-culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte Cinq, six, sept fiches en tout Ça ne va pas, je suis encore loin du compte Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus ! Et vite ! Oh ! C'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventure à couche-culotte Heureka ! J'ai trouvé ! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-culotte en voyage en Allemagne Couche-culotte en voyage à Paris Couche-culotte en voyage à New York Et couche-culotte au Japon, en Australie, au Canada Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Euh... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches ! Ouais ! Salomé ? Non ! Oh ! Si j'avais su, j'aurais envoyé couche-culotte sur la lune ! Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations Oh ! Eh bien, il semble qu'il y a une petite erreur Salomé, tu as fait deux fois la fiche, les filles sont super ! Mais non, je n'ai pas fait ça ! Si, tu l'as fait ! Ce qui veut dire que nous avons deux élèves ex-aequo Avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas ! Oui ! Je l'ai eue, je l'ai eue ! Alors Lucas, que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de couche-culotte ! Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe ! Vous avez tous les deux gagné le concours ! Et voici votre cadeau ! Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire ! Trop, c'est trop... Non ! Je peux savoir ce que vous fabriquez ? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre ! C'est vrai, mais en même temps, il en a plein ! Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre ? Oh, c'est sûrement un rêve ! Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun ? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir ! Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise ! Et on ne m'aide pas beaucoup ! Il faut que je trouve une solution ! Rapidement ! Oh ! Mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns ! Oui, je le prends ! Celui-là aussi ! Et celui-là ! Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais ! Les filles sont super ! Les filles sont les meilleures ! Être une fille au quotidien ! Comment battre les garçons ? Oh non ! Oups ! Oh oh ! Lucas, tu n'es pas possible ! Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord ? Tout de suite ! Ouais, tout de suite, t'entends ? Oh oh ! Va le chercher ! Oh regarde ! T'as vu là-haut ? Où ça ? Mais là ! Oh ! Ça m'empêchera pas de gagner le concours ! Ça m'empêchera pas de gagner le concours ! Ah oui, tu crois ? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque ! Oh ! Tout le monde m'empêche de lire des livres ! Lucas ! Oh ! Lucas ! Oh ! Il est pour moi ? Oui ! C'était mon livre préféré quand j'étais petite ! Merci ! Oh dis donc, il est drôlement lourd ! C'est un livre de contes de fées ! Il y en a beaucoup ! Ah oui, des contes de fées ! Bon ! Les contes de fées, c'est pour les bébés ! Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser ! Oh d'accord ! C'est bon, je le prends ! Il était une fois dans un pays à l'autre bout du monde Oh ! Une fillette du nom de Blanche-Neige Une fillette du nom de Blanche-Neige De Blanche-Neige Blanche-Neige Mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige C'est moi qui ai joué ! Oh non, dis-moi que c'est pas vrai ! Oh non ! Non ! Conclusion, Papa a décidé que finalement C'était pas une très bonne idée un bain pour deux Maman veut absolument que j'aille au lit à 8h Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille À part les bons enfants modèles parfaits comme Émile Romain, coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit D'accord, d'accord Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents Je dis à Papa que j'ai faim Les cuisines sont fermées, Monsieur Et que j'ai soif aussi Très bien, je te rapporte un verre d'eau Allez, bonne nuit, Lucas Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser Lucas ? Maman, il fait trop jour Oui, j'arrive Maman, il fait trop nuit Papa, je trouve pas monsieur qui tue J'ai dû le laisser dans la cuisine D'accord, je vais aller voir Et moi, j'attends J'attends On dirait que ça prend des heures Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien Ça, c'est bien, eux Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border Papa, je vais au lit Et voilà, j'ai enfin terminé Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire Bataille ! Non ! Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres Oui, Miss Mégère, c'est la vérité Oh, n'en rajoute pas, Lucas Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs Ben, c'est... c'est mon chat qui les a mangés Silence ! Écoutez bien Pour demain, vous allez tous peut-être faire un résumé d'une de vos journées Un résumé ? Mais oui, le contenu d'une journée entière, du A à Z Une journée entière ? C'est ça ! Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici ? Et je t'informe, mon petit Lucas Que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde À voix haute devant tout le monde ? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé ? Oh, arrête ça, Bataille ! Bataille, arrête immédiatement ! Tu ne vois pas que tu énerves, Kignon ? Va-t'en, sale bestiole ! Lucas, tu es insupportable Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend Ah oui, je le sais, plus de télé est fini l'argent de poche Et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois Et je serai même privé de chips Oh, c'est injuste, c'est injuste ! D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner Je l'ignore royalement À 8h03, papa vient faire son apparition matinale Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui Je l'ignore royalement, pas question que j'aille à l'école 8h04, maman arrive et me hurle dessus Il est l'heure, Lucas, lève-toi ! Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire ? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi Non mais franchement, Lucas, c'est à quoi que tu le fais exprès ? Pense un peu aux autres Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve Lucas, lève-toi immédiatement ! 8h11, ça, c'est l'heure d'Emile Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école Lucas, lève-toi ou tu vas être en retard Lucas, tu es insupportable Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça, c'est insupportable Dépêche-toi de t'habiller ! Allez ! Je m'habille en quatrième vitesse Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas ? Papa s'énerve parce que je suis ainsi trop loin de la table Oh Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Emile Emile, c'est Emile, et moi je suis mon... Yeah ! Yeah, yeah, yeah Wouhou ! Ok, go, Henry ! Hein ? D'où elle vient cette musique tartignole ? Ah, aïe, ouïe ! Oh, superbe vol plané, Salomé ! Pour ton information, espèce d'ignard, tu as devant toi Fraisine, la fée des fraises Toi, la fée des fraises, j'aurais dit plutôt la reine des pommes, oui ! Rigole si tu veux, pauvre nouille ! Mais ma mère m'a déjà acheté un kit de magie monstrueuse ! Un kit de magie monstrueuse ? Oui ! Et aussi un triple méga splasheur 8100 ! Un triple méga splasheur 8100 ! Et c'est pas tout, j'ai eu aussi droit à une poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand ! Une poupe ? Waouh ! Ça me fait pas envie ça, c'est marrant ! Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours ! Maintenant, fiche-moi la paix ! Eh... 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 Eh ben, il en faudrait plus qu'un triple méga splasheur 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi ! Salomé, tu ressembles à rien comme ça ! T'as autant l'air d'une fée que moi ! Heureka ! J'ai trouvé ! Les fées, oui ! Un peu d'air, cher poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand ! Hein ? Ah... Ouais, ça y est ! J'espère que tout ça en valait la peine ! Lucas ! Eh, Lucas ! Regarde, regarde, j'ai fini mes ailes ! Ouais... Oh ! Qu'est-ce que tu as dans les mains, Lucas ? Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne ? Oui, je le jure ! Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler ? Regarde un peu de poudre magique des fées ! Oh ! De la poudre magique, c'est beau ! Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes ! Bah, évidemment que ça ressemble à des paillettes ! D'après toi, les paillettes, ça vient d'où ? Elles en dispersent partout ! Je les ai vues faire ! Tu as vu des fées, Lucas ? Toute menue et gracieuse, avec des ailes ! Tu m'emmèneras les voir ! Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit ! Dans ce cas, je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard ! Impossible ! C'est un secret ! Tu as juré ? Tu voudrais manquer à ta parole ? Oh non, non ! Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30 ! Quoi ? C'est l'heure à laquelle je me couille ! Oh, la chochotte ! Bébé Ouin-Ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8h du soir ! Oh ! J'ai tellement, tellement envie de les voir, ces fées ! Lucas, attention ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Qui a volé mon trésor ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je t'ai bien eu un poule mouillé ! Oh ! Ha 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 ! cares ! Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants ? Oh oui ! Tante Pia 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 ! C'était génial d'aller jouer dehors ! Non merci, je ne veux pas de gâteau Je monte me coucher Tu ne veux pas de gâteau ? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée Bonne nuit Gaston Comme tu voudras, dors bien et à demain Merci, à demain Tante Pia 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 Bonne nuit, maman Faites beau rêve, mon chéri Il y a quelqu'un ? Maman ! Au secours, un monstre ! Maman ! Au secours ! Un monstre ! Oh ! Oh ! Non ! Il n'y a rien là-dessous Je te dis qu'il y avait un monstre sur le lit Je l'ai entendu rugir Voyons Gaston, tu es un grand garçon maintenant Tu sais aussi bien que moi que des monstres, ça n'existe ! Et revenez, c'était moi ! Alors, avec quoi mes jouets en premier ? Je suis Lucas Lakata Et je n'ai peur de rien C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois ! Hein ? Attends ! Tu veux dire que la maison est vraiment hantée ? Cesse de faire peur à ton cousin Gaston ! Tu sais que ce sont des histoires ! Nous ne l'avons jamais aperçu ! Oh ! Ce n'est pas vrai ! Encore une coupure de courant ! Tiens, tiens, tiens ! Comme par hasard ! Vas-y maman, raconte l'histoire à Lucas ! Bon, d'accord ! La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois Puis il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vit Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin En approchant de la maison, il tomba dans le pluie et s'y noya C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui à la recherche de son précieux trésor Ah oui, c'est bien fait pour lui ! Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or ! Assez d'histoire pour ce soir, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit ! Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas ! Il y a quelque chose dans l'armoire ! Il cherche à m'attirer hors du lit ! Arrête de jouer à les poules mouillées, Lucas ! Je te rappelle que tu n'as peur de rien ! Sauf peut-être des piqûres ! Oh, un fantôme ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Casse ton main fermée, le traître ! Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter ! C'est un tour de ce frimeur de Gaston ! Il ne paie rien pour attendre ! Ma vengeance sera terrible ! Bonjour, mon petit Lucas ! Tu as bien dormi ? Super bien ! Merci, tante Pia-Pia-Pia ! Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner ! Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi ! Il est à moi ! Il est au premier qu'il aura ! Oh ! C'est mon avion ! Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît ! Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure, c'est à nouveau perdu ! Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasin ! Je suis curieux de voir si ça marche ! Ha 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 ! Tiens, tiens ! Ça le met ma lunette ! Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas ! Je ne te supporte plus ! Mais, maman ! Je ne veux rien entendre ! Pas de protestation, pas de chouinement ! On rentre à la maison ! Tu as gagné ! Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi ! À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros enduits ! Madame, vous avez oublié vos pantalons ? Oh ! Merci, c'est gentil ! Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard ? Euh... Non, non, je ne crois pas ! Vous permettez que je vérifie ? Bien entendu, je vous en prie ! Avez-vous le ticket de caisse de cette télécommande ? Oh ! Non, je vais vous expliquer, c'est mon fils qui... Oh, il manquait tout ça ! Oh ! Non, non ! Je vous en prie, monsieur, n'arrêtez pas ma gentille maman ! Ne setez pas ma maman en prison ! Pitié ! Je vous en supplie ! Tout est dans ma faute ! C'est moi qui ai mis la télécommande dans son sac parce que maman ne voulait pas m'acheter mes baskets ! C'est moi le coupable, pas elle ! Mon garçon, je te crois sur parole ! Non, papa, maman, jetez-moi en prison à sa place ! L'incarcération des enfants est interdite par le règlement de la maison ! Je regrette, mon petit, je préfère passer l'éponge pour cette fois ! Merci beaucoup ! Bien entendu, je paierai pour le jouet qui va avec la télécommande ! Bien, est-ce que madame prendra également les chaussures ? Euh... Oui ! Si vous voulez ! Pas de problème ! T'as vu, papa ? Elles sont super chouettes ! Et avec, je suis le roi de la fête ! Ça suffit pour aujourd'hui, Lucas ! Tu nous casses les oreilles ! Montez dans vos chambres et allez ranger vos pantalons neufs ! Oh, des chaussures à klaxon, maintenant ! Je suis persuadé que les fabricants ont une dent contre les parents ! Ah, j'ai passé une super journée ! J'ai un pantalon neuf et maman m'a promis le reste de mousse au chocolat au dîner ! De mousse au chocolat ? Oh oui ! Au moins, avec ses chaussures, on saura toujours où il est ! Là, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il mijote ? Wow ! Wow ! Va-t'en ! Je les trouve très bien tes nouvelles baskets, Lucas ! À présent, ta mère et moi nous saurons toujours quand tu es en train de faire une bêtise ! Bien joué, fiston ! Oh, non ! Yeah ! Yeah, yeah, yeah ! Woohoo ! I'll get your headband ! Ah ! Je crois que Lucas a très envie de te filmer ! Tu ne trouves pas ça mignon ? Oh ! Si jamais, si je serais laissé le coiffeur ! Action ! Oh ! Oh ! Tu sais quoi ? J'adore être filmée ! Bon, tu vas me suivre, d'accord ? Et un... Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante ! Et bien sûr, mes deux adorables... Quatre... Cinq... Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ça ? Coupé ! Coupé ! Avec moi ! Tape un, tape deux, tape un, deux, trois ! Maintenant, l'émission que vous attendez tous pleure et le rire ! Pas ! Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit ! Comment ? Lucas, tu es insupportable ! C'est ton frère qui choisit la chaîne ! Mais maman ! Oh ! Regardez ! Là, c'est Lucas ! Il passe à la télévision ! Oh ! Oh ! Quoi ? Ha 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 ! Ce pauvre garçon à la poisse ! Ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui nous a envoyé la cassette ! Salomé, je t'informe que tu recevras dans quelques jours 200 euros ! Oh ! Salomé ! Salomé ! Repose-moi tout de suite, espèce de monstre ! Lucas, s'il te plaît, du calme ! Oui. Allô ? D'accord, on y sera. Entendu. Au revoir. Lucas, ton passage télé a été remarqué. On te propose de participer à une publicité en échange de 250 euros. Non, c'est vrai ? 250 euros ? Chouette ! Tu vas voir Salomé, ma lunée ! Je vais devenir une star ! Allô, pizza ! En un temps record ! Allô, pizza ! Vous en voudrez encore ! Allô, pizza ! Vous ne le regretterez pas ! Nous avons beaucoup de choix ! Pizza, olive ou pizza, en choix ! Pizza, olive ou pizza, en choix ! Oh non ! Oh non, écoute, Lucas ! Finalement, c'était pas si ridicule que ça ! Non, plus ridicule, tu meurs ! Et devinez quoi ? Voici un enregistrement ! Toute l'école va pouvoir apprécier ce grand-maman musical ! Allô, pizza ! Allô, pizza ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Lucas, range-moi ces jouets, tu veux ? Quelqu'un pourrait tomber ! Comment elle sait que je suis là-haut ? Hein ? Ça y est ! Viens, chérie, je suis dans la cuisine ! Oh non ! S'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 euros ! Il ne me reste pas beaucoup de temps ! Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Aïe ! Heureka ! J'ai la solution ! J'engage un cascadeur ! C'est bon, tu peux y aller ! Et pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala ? Hein ? Parce que c'est absolument sans danger ! Je veux dire sans surprise ! Et puis quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents ! Prêt ? Action ! Wouhou ! C'est réussi ! Ouais, c'est réussi ! C'est absolument pas ce que j'avais prévu ! L'élastique aurait dû lâcher ! Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand ! Oh mais je ne suis pas très sûre d'en être capable ! Bien sûr que si ! Allez, viens ma poule mouillée ! Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage ! Prêt ? Action ! Pour avancer, il faut pédaler ! Allez, pédale, pédale ! C'est parfait, c'est exactement ça ! Oh, pardon les fleurs ! Pardon maman ! Ouais, les 200 euros sont à moi ! Hé, stop ! Utilise le frein ! Émile, frein ! Je ne sais pas où il est le frein, moi ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Lucas, comment ça va ? Euh, comme quelqu'un qui a failli mourir ! Oh, tu m'as fait peur ! Allez, vous lavez la figure ! Cousine Bertille vient prendre le thé, elle ne va pas tarder ! Ouiiii ! Chouette alors ! Cousine Bertille ? Pour le thé ? J'ai une idée ! Les gars que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est... Quand un repas tourne à la catastrophe ! Cette fois, mes 200 euros, c'est comme si je les avais déjà ! C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertille pour nous filmer ! Oui, c'est ma cousine préférée ! Ah ! La poêta ! Coucou ! C'est moi ! Bonjour Bertille ! C'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi ! Je n'ai pas grandi ! Il parle des milles ! Un, deux, trois, quatre... Ils vont les cacher ! Salut Bertille ! Tu peux te rassoir ! Une fois, j'ai vomi dans un bateau ! Et moi, dans une voiture ! Ben, moi, j'ai déjà vomi sans mon... Silence ! Vous êtes tous punis ! Après l'école, vous resterez copiés des verres ! C'est bientôt l'heure du cours de musique ! Tous debout ! Suivez-moi ! Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour le faire craquer ! L'un d'entre vous peut-il me dire de quoi l'art de la musique est l'expression profonde ? La musique est l'expression profonde de notre personnalité ! Bonne réponse Hervé ! Bien ! Maintenant, prenez l'instrument qui se trouve en face de vous ! Silence ! Vous resterez une heure de plus en retenue ce soir ! On joue l'un après l'autre pas ensemble ! Julie, tu commences ! Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore ? C'est mon tuba qui n'y met pas de la bonne volonté, monsieur ! A cause de lui, je ne peux pas laisser s'exprimer ma personnalité ! Tu ne souffles sans doute pas assez fort ! Il n'y aurait pas un truc dedans ? Non, je ne vois rien ! Ah ! Vous aviez raison, c'était de ma faute, je ne soufflais pas assez fort ! Tu n'es qu'un petit insolent ! Mais monsieur, je m'exprimais, c'est tout ! File voir la directrice et plus vite que ça ! Les autres, continuez à jouer ! Il faut que tu nous délivres de cet enfer ! Emile ! Tu sais, Lucas, j'ai été nommée facteur de l'école ! Aujourd'hui, c'est moi qui vais distribuer le courrier au professeur ! C'est génial, hein ? Regarde, Emile, c'est ici que nous rangeons le courrier ! Tu te souviens bien de ce que tu dois faire ! Oui, bien sûr, Miss Belle Plante ! Bonjour ! Alors, c'est à toi qu'on a confié la tâche de distribuer le courrier, Emile ! C'est une grande responsabilité, tu sais ! Mais je ne m'en fais pas ! Je suis convaincue que tu feras un excellent travail ! Aujourd'hui, j'ai justement un paquet pour Monsieur C'est tout ! Merci, je ferai de mon mieux ! Miss Belle Plante, j'aimerais m'entretenir avec vous ! Avez-vous quelques minutes ? Ah ! Lucas ! Décidément, tes professeurs t'envoient toujours dans mon bureau ! Ne bouge pas, je suis à toi dans une seconde ! Emile, tu peux retourner en classe ! Alors, à quelle heure tu passes livrer le courrier au professeur ? Juste avant le déjeuner ! Ah ! Tu verras, c'est moi qui vais être le meilleur facteur que l'école et Samy ! Avant le déjeuner... Parfait ! Tu n'as écopé que d'une heure de retenue supplémentaire ! Il y a un sacré décès à aller côté discipline dans cette petite école ! Va t'asseoir ! Tes devoirs ont disparu ! Et c'est la faute des extraterrestres ! Oui, Miss Mégère, c'est la vérité ! Oh ! N'en rajoute pas, Lucas ! Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs ! Ben, c'est... C'est mon chat qui les a mangés ! Silence ! Écoutez bien ! Pour demain, vous allez tous peut faire un résumé d'une de vos journées ! Un... Un résumé ? Mais oui ! Le contenu d'une journée entière, du A à Z ! Une journée entière ? C'est ça ! Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici ? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde ! À voix haute ! Devant tout le monde ! Non ! Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé ? Oh ! Arrête ça, Bataille ! Bataille, arrête immédiatement ! Tu ne vois pas que tu énerves, Kignon ? Va-t'en, sale bestiole ! Lucas, tu es insupportable ! Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend ! Ah oui, je le sais, plus de télé est fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips ! Oh ! C'est injuste ! C'est injuste ! D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste ! À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner ! Je l'ignore royalement ! À 8h03, papa vient faire son apparition matinale ! Debout, Lucas ! Il y a école aujourd'hui ! Je l'ignore royalement ! Pas question que j'aille à l'école ! 8h04, maman arrive et me hurle dessus ! Il est l'heure, Lucas ! Lève-toi ! Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire ? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi ! Non mais franchement, Lucas, si t'as croit que tu le fais exprès, pense un peu aux autres ! Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve ! Lucas, lève-toi immédiatement ! 8h11, ça, c'est l'heure des mille ! Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école ! Lucas, lève-toi ! Ou tu vas être en retard ! Lucas, tu es insupportable ! Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça, c'est insupportable ! Dépêche-toi de t'habiller ! Allez ! Je m'habille en quatrième vitesse ! Wouhou ! Yeah ! Yeah, yeah, yeah ! Wouhou ! Wouhou ! I'll get your headbands ! Et à quelle heure tu vas te coucher ? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cools. Wouhou ! T'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas ! Bisous ! Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va dévaliser la cuisine ! D'accord, pourquoi pas. On commence par quoi ? Où est-ce que ta mère cache les biscuits ? Ici ! Attrape ! Euh... Hop ! Merci ! Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards ! Je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto ! Donne-moi ce biscuit ! Tiens, reprends-le désolé. Euh... J'ai plus très faim ! Oh là là... Et si on allait jouer au calme dans ta chambre ? Regarde ma poupée ! Ma poupée fait un bisou ! Laisse-nous tranquille, Zoé Allez Elle a de la morphe partout Oui, on est très nature Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu Mon lit est cassé Cassé ? On fait une bataille de polochons ? Les chiens les ont mangés On n'a qu'à sortir tes jouets Ils les ont mangés aussi Ton ballon ? Manger T'es bédé ? Manger Et toi, est-ce que tu as porté des jouets ? Euh... non J'ai complètement oublié Et si on regardait Gaëtan Mutant ? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable Cécapuce Qu'est-ce qu'il a dit ? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert Enfin, je crois Du rat vert ? Il n'y a pas de rat vert Les gros rats vert, c'était dans l'épisode de la semaine dernière Ouf, ça s'arrête Nicolas ! Lucas ! Nous avons besoin de renfort pour chanter la flûte enchantée Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider ? Vous serez les jolies demoiselles donneurs de la reine de la nuit ? Oh non, maman ! J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles ! Désolée, mais il faut que j'aille me coucher, il est très très tard ! Bonne nuit ! Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce Il doit y avoir un million de microbes dans cette poubelle Tu veux dire un million plus un ? Lucas, est-ce que tu as vu Émile ? Émile ? Euh... Laisse-moi réfléchir J'ai quelque chose à vous dire Salomé vient dormir à la maison Salomé, ma lunée ? Elle vient dormir à la maison ? Oui, pendant que ses parents seront en vacances Coucou ! Moi, j'adore recevoir des invités C'est pas vrai, Lucas ! Tu es vraiment insupportable ! Je faisais un peu de ménage Puisque c'est comme ça, tu es privée d'argent de poche pendant un mois Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère C'est toi qui prêtera ta chambre à Salomé ! Ma chambre ? Non ! Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sorte ici, chez elle Quoi ? Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse ? Youhou ! Elle est arrivée ! Bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue chez nous, Salomé Tu vas voir, tout va bien se passer C'est pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre Cette fille va me prendre mon lit Toucher à tous mes jouets Et lire mes bandes dessinées Nous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange N'est-ce pas, trésor ? Oui, maman Nous te souhaitons la bienvenue Je vous débarrasse Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage Elle ne vous dérangera pas Salomé est un modèle de politesse Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais C'est une perle, hein, mon petit trésor À dans une semaine Lucas ! Salomé ! C'est moi l'invité Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli Allez, montre-moi où est ma chambre C'est ma chambre J'espère que tu vas te plaire avec nous Il y a trop de poussière ici, j'y suis allergique Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur L'aspirateur ? Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile Il est 6h02, je meurs de faim D'accord, on va avancer l'heure du repas Attention ! Oh Mil, est-ce que tu peux être maladroit ? Fais plus attention aux affaires de Salomé Donne-moi ton assiette Non, je déteste les choux de Bruxelles Et je veux mon maïs en grain, pas en épi D'accord Moi, t'es en or, toi Allez, le shplarki d'or Je veux le shplarki d'or Allez, l'or Je veux l'or Il me le faut Non ! Moi, reste pas dans mes pattes Maman ! Oh Lucas, c'est insupportable C'est mon tour de chercher le shplarki Qui est caché dans le paquet de céréales Non, ça c'est pas juste Il y aura l'heure, si ça se trouve Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence Ah non ! Il y en a trois à finir d'abord Non, non, il me faut un Ah ! Ça y est, j'ai un shplarki d'or Quoi ? Non ! J'en ai eu un bleu Un bleu Le mien est jaune Et toi, Arnaud ? Ben, moi, je sais pas Eh ben, il est noir Comme le trou dans ta cervelle Et toi, t'as eu quoi comme shplarki ? Moi, j'ai eu le shplarki d'argent Oh ! Oh, c'est dingue Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat J'ai eu l'or, moi Est-ce que t'as de la chance ? Oh, il doit être très beau Est-ce qu'on peut le voir ? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un shplarki d'or Lucas ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Oh, est-il où est-il ? Oh, mais où est-il ? Hein ? Où il est ? Il est, euh, à la maison Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner Fah ! N'importe quoi, Lucas ! Tu n'as pas de shplarki d'or Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde Allez, montre-le-nous, sois sympa Montre-le-nous, 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 montre-le-nous Bon, d'accord, je vous la porte demain et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant C'est ça, oui, vivement demain Bon, ben, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite Le jeu d'échec, l'arche de Noé, oh et euh, les pièces anciennes Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu ne seras plus là Même si ça me fait de la peine que tu aies ce shplarki d'or Pourquoi ça ? Tout le monde rêve d'avoir un shplarki d'or Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction ? La malédiction ? Ben quoi, tu l'as pas lu dans les journaux ? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un shplarki d'or meurent dans d'atroces souffrances Non, non, c'est faux ! C'est vrai ! T'as pas entendu parler de cette fille ? Peu après avoir trouvé son shplarki d'or Elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son shplarki d'or et son chien Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion Et tout ça s'est arrivé à cause de la malédiction du shplarki d'or Ouf !